Qu'est-ce que c'est encore que ça, Pradel ? C'est un commandement. Mais vous êtes devenu fou ou quoi ? Ça vient de Bordeaux, monsieur l'abbé. Oui, ça vient de Bordeaux en passant par chez vous. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Anéantir l'abbaye ? Vous voulez la ruine totale de Poudouillac, c'est ça, hein ? La Silvercrest, elle, elle est solvable. La Silvercrest n'a pas d'arriéré d'impôt chez vous. La Silvercrest n'est pas propriétaire du domaine, elle est cliente du domaine. La Silvercrest, elle est prête à racheter l'exploitation et même le château. J'ai mes informations. Obligez le baron à vendre son château. Mais vous rêvez, mon pauvre Pradel. Mais comment pouvez-vous croire une telle anœil ? Je peux encourager la Silvercrest dans cette voie. Je peux même l'aider. Mais vous êtes une ordure, Pradel. Modérez votre langage, pour un homme d'église. Si vous faites fermer mon abbaye, je ne serai plus un homme d'église, alors autant que je vous dise ce que je pense et ce que tout le monde pense à Poudouillac. Vous êtes une ordure parce que vous essayez de détruire, pour des raisons personnelles, un homme qui est l'âme de ce village. Je ne suis pas une ordure, monsieur l'abbé. Je suis un cocu indicatif. Qu'est-ce que vous racontez là ? Ne faites pas l'innocent. La femme nous trompe. Et comment Dieu le se confesse, alors vous, vous êtes forcément au courant. Je reviens de vous voir, parce que là, vous n'êtes pas dans votre assiette. On parlera. Mais quand même, il donne la moitié de sa récolte à l'abbaye. Il ne peut pas être imposé là-dessus. L'administration fiscale n'a jamais été d'accord sur ce point. Un don n'engage que celui qui le fait. Bon, je reviendrai. Et pour vos problèmes, venez me voir à l'abbaye. Comment voulez-vous qu'on parle chrétiennement de ce putain de bureau ? Vous oubliez ça. Oh, de toute façon, je vais repêcher dans sa poubelle, alors autant que je vous le laisse. En comptant les redressements sur les trois dernières années, qui s'ajoutent naturellement sur l'imposition qui court, nous atteignons la somme de 1.830.436 francs. 1 million... 360 000 dollars. Oh, something like that. Vous envisageriez de... Yes, definitely. Mais attention, j'achète le château et l'exploitation, pas le baron. Naturellement. Vous avez la capacité d'expulser, right ? Faire intervenir la force publique ? Yes. Quand ? Il faudrait le faire avant le mois de novembre. La loi française a interdit les expulsions en hiver. Octobre. Mais le 20 de l'année ne sera pas fini. Pour ça, je vois avec mes moines et mon contre-maître de chais s'abattent tout. Don't worry. Let me know the date. Dites-moi la date de l'expulsion et je paie le lendemain, OK ? It was a great pleasure meeting you. Vous êtes un bon business man, monsieur Pradel. Sortez de là, madame. Je voulais juste me... Vous n'avez pas pu chier, pourquoi vous vous confessez ? Je n'ai pas péché. Pourquoi tout le village, il me tombe dessus ? Pourquoi ma femme, elle me déteste ? Pourquoi ? Pourquoi je... Vous faites votre travail, c'est tout. Un contribuable ne paie pas ses impôts. Vous le saisissez, vous l'expulsez. C'est votre travail. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui. Dommage que votre travail détruise cette beauté, cette harmonie. Mais vous n'y pouvez rien, c'est pas votre faute si notre sainte communauté dépend du baron de Malbré. Vous aussi, vous êtes la victime. Le jouet de la machine aveugle de l'État. Mais pourquoi ça détruirait tout ça ? Oh, vous ne connaissez pas les Américains. Pas le genre à faire travailler des moines compés en nature. Ils mettront des journaliers qu'ils paieront au minimum syndical et... Adieu, Berthe. Nos petits moines s'éparpilleront dans d'autres communautés. Mais c'est pas ton problème et tu n'y peux rien. Parle-moi de ta femme. Pourquoi dis-tu qu'elle te déteste ? Elle me trompe. Ça ne veut pas dire qu'elle te déteste. Ça veut dire qu'elle est jeune, pleine de vie. Peut-être qu'avec toi, peut-être que tu lui rends l'impression d'être vieille. Comment ça ? Est-ce que tu la négliges ? On est venus tous les deux parce qu'on a tous les deux quelque chose à vous dire, M. le baron. Dis toujours, ma belle. Je ne viendrai plus au château, M. le baron. Parce que ça fait de la peine à mon mari et que je l'aime. Voilà tout. À toi, André. Je voulais vous dire que j'ai obtenu dans l'administration un délai supplémentaire pour le règlement de vos dettes. J'ai demandé à la gendarmerie de sursoir à la saisie, à l'expulsion. C'est formidable. On pense à rapporter un peu de paradis en fin octobre. Il n'est pas médité. J'ai été en train de le mettre de là. Sous-titrage Société Radio-Canada